Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, explique moi ça, aujourd'hui je vous présente Littleton Alors pourquoi Littleton ? Parce que quelqu'un m'a demandé de vous le présenter sur la chaîne Et donc du coup je l'ai réussi à le trouver, je l'ai emprunté et en fait j'ai beaucoup aimé C'est un jeu de chez Yellow et de Studio GG, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans Pour des parties qui durent environ 45 minutes, ça a été créé par Sean et Aya Taguchi Et ça a été illustré par Sabrina Miramo Alors du coup ce petit jeu est plutôt sympa, c'est à dire on va avoir les mécaniques de pose de tuiles De récupération de ressources, mais c'est plutôt sympa, pourquoi ? Parce que ça va assez vite, c'est assez simple Mais c'est stratégique, donc parfait pour commencer avec les enfants et même les adultes qui ne connaissent pas tout ce système Ça me fait penser à Kailus mais un petit peu de loin, mais pour ceux qui connaissent Alors comme d'habitude on va parler mise en place, la mise en place est très simple Chaque joueur va prendre tous les pions de sa couleur Donc du coup vous voyez, là on est parti sur 2 joueurs On va aussi distribuer des cartes objectifs Donc là il y en a 4 parce qu'on est 2 joueurs En fonction du nombre de joueurs, vous verrez dans la notice, vous changerez le nombre de cartes objectifs On va aussi avoir 3 pièces chacun Donc voilà On va ici mettre toutes les tuiles champ Parce que vous voyez, c'est marqué dessus Tac, donc on va mettre les tuiles champ Ici on va mettre des tuiles, alors vous voyez il y en a plein Mais on va définir, alors si c'est votre première partie Il vous conseille de mettre celle avec le petit oiseau ici Le petit rouge gorge ici Donc du coup on a mis toutes les tuiles avec le petit rouge gorge Sinon ça sera tiré aléatoirement On sépare les ressources Et puis on est parti On va bien sûr définir un premier joueur Là en l'occurrence on a décidé que c'était le blanc Ah oui, et un petit truc On va mettre la petite étoile ici De chaque joueur Pourquoi ? Parce que c'est ici la piste de score Donc au début on part à zéro Il va falloir faire le tour On va aussi mettre un petit pion ici Pour signaler le nombre de manches Vous voyez ça va se jouer en 4 manches Alors comment ça se passe ? Le but du jeu ça va être quoi ? Ça va être de réussir avec nos petits bonhommes Qui sont magnifiques quand même Il y a du travail là De se positionner à des endroits Récupérer des ressources Pour pouvoir acheter des bâtiments Qu'on va positionner Et ainsi de suite Réussir à agrandir la ville Et à faire en sorte que quand on place nos bâtiments Ça nous rapporte des points Et bien sûr ça intéresse les joueurs adverses Donc pour récupérer un endroit On a le droit à deux choix A chaque fois que c'est un autre tour de jeu Soit on se positionne sur le plateau Soit on positionne un bâtiment Si on se positionne sur un plateau Il faut forcément que notre joueur Soit sur des cases vertes On n'a pas le droit de se mettre dans l'eau Ni dans la forêt Ni sur un bâtiment qui serait positionné On doit vraiment se mettre sur une case verte Et on va regarder tout ce qu'il y a Tout autour de la case Même en diagonale Et voir les ressources qu'on récupère En diagonale vous voyez J'ai de l'eau Donc du coup normalement Vous pensez que je récupère un eau Mais comme c'est un lac de deux cases Du coup je récupérerai deux eaux Ici il y a une forêt de deux Donc du coup je récupérerai deux bois C'est au joueur suivant Vous voyez ça va très vite Les tours vont très vite Et c'est ça qu'on aime bien Le joueur suivant Va décider de se positionner A un autre endroit Il peut par exemple Se positionner ici Là en l'occurrence Il gagnera quoi ? Il gagnera deux montagnes Pourquoi ? Parce qu'il y en a deux qui se touchent Et un autre Au joueur suivant Vous voyez les tours Vraiment très rapides Je peux me positionner Alors je n'ai pas loin De me positionner Là où il y a déjà un joueur Donc je vais par exemple Me positionner ici Juste pour l'exemple Ici je vais récupérer Deux bois Plus un eau Et c'est au joueur suivant Le joueur suivant Peut décider par exemple De construire un bâtiment S'il a les moyens Alors je regarde Pour le moment Oui effectivement Il a les moyens Donc du coup Il va se positionner ici C'est l'usine C'est l'usine de construction Et il va choisir Un des bâtiments Qui se trouve ici Et qui peut se payer Alors du coup Vous voyez ici On va regarder maintenant Les bâtiments Pour vous expliquer Un peu comment ça se passe Nous avons ici Le coût du bâtiment En haut à gauche Celle-là Si je veux ce bâtiment Ça me coûtera Deux pierres Nous avons des étoiles Vous vous rappelez Les étoiles Ce sont les points de victoire Donc ça veut dire Que si j'arrive à construire Ce bâtiment Je gagnerai cinq étoiles Et là vous avez Ce que je peux bénéficier Ou que mes adversaires Peuvent bénéficier Si jamais ils se mettent à côté Là en l'occurrence La personne qui donnera deux bois Récupérera trois points de victoire Attention Si jamais c'est un joueur adverse Qui veut utiliser cette case Il doit donner une pièce A son propriétaire Alors vous allez me dire Mais oui Mais comment on sait le propriétaire Et bien effectivement Là par exemple L'orange a décidé de faire ça Il va mettre une petite maison ici Bien sûr Il va donner ses deux cubes Pierre à la banque Et il va le positionner Où il veut Alors où il veut Toujours pareil Sur des cases vertes Il peut très bien Le repositionner à côté d'un joueur Ça ne pose pas de problème Là en l'occurrence Il se dit que c'est du bois Et peut-être ça pourrait être intéressant De le mettre à côté du bois Voilà Là il marque immédiatement Cinq points de victoire Donc l'orange marque Cinq points de victoire C'est au joueur suivant Le joueur suivant Va prendre un joueur Il peut faire donc Toujours les mêmes actions Attention On ne remettra jamais Ici De cartes Ici Celles qui ont disparu Ont disparu Donc vous allez voir Que peut-être Il faudra faire attention Le joueur blanc Va par exemple Décider aussi De se mettre ici Pour construire Un petit prêt Le prêt coûte Un de bois Rapporte trois points de victoire Et donc Quand on se mettra à côté On pourra récupérer Vous voyez Un jeune Donc du coup Il va le positionner ici Il va mettre sa petite maison Il va donner bien sûr Le petit bois Et donc du coup Il marque trois points de victoire C'est au joueur C'est au joueur orange De jouer Le joueur orange Va par exemple Décider de se mettre ici Donc du coup Là il gagne une pierre Un no Donc ça vous aviez compris Et là maintenant S'il veut récupérer un jeune Vu que ça ne lui appartient pas Il va donner une pièce A l'autre joueur Et du coup Il va récupérer un jeune Alors maintenant Je ne vais pas avancer Vous voyez encore des joueurs Mais on va décider Que c'est bientôt la fin Et je vais vous expliquer Comment se finit une manche Donc là On est à la fin Pourquoi ? Parce que Tous les joueurs Ont joué leur nombre De personnages Et donc du coup Maintenant Il va falloir Payer la nourriture Et oui Parce que je ne vous l'ai pas dit Mais effectivement Il va falloir payer la nourriture A la fin de chaque manche On doit nourrir nos bonhommes Pour les nourrir On a deux choix On peut les nourrir Soit avec du jaune Qui représente Vous voyez le blé Ou soit avec l'eau Alors en fait Ce n'est pas de l'eau Ce sont les poissons Qu'on aura trouvé dans les lacs Il n'y a que ces deux là Qui peuvent nourrir Les autres Ce sont du bois Et la montagne Ça ne nourrit pas une personne A un moment donné Dans la partie Vous pouvez Quand vous voulez Dans la partie Vous pouvez aussi Utiliser trois pièces Pour remplacer N'importe quelle nourriture Enfin Ou n'importe quel matériau Alors là Maintenant Il faut nourrir On a cinq bonhommes chacun Donc du coup Il va falloir Donner des ressources Alors On va regarder Pour l'orange Il a Il a quatre poissons Plus un cube jaune Donc de blé Et donc du coup Lui il nourrit sans problème Et là c'est au blanc Le blanc lui Il a toujours cinq bonhommes Par contre Vous voyez Il a quatre cubes poissons Et donc là Soit il décide D'utiliser ses pièces Pour prendre un cube Et éviter le malus Soit il décide De tant pis Prendre un malus Et donc du coup Si on n'arrive pas à nourrir On va perdre trois points Par personne Qu'on n'aura pas nourri Là en l'occurrence Il n'en a nourri que quatre Donc du coup Il en manque une Donc du coup Il va prendre trois points De malus On peut très bien partir En négatif C'est arrivé Et on peut aussi remonter Mais bon C'est un peu plus compliqué Maintenant Que c'est fini Chaque joueur Va récupérer ses pions Les pions de sa couleur Mais pas les maisons Effectivement Vous voyez Les maisons vont rester Là où elles sont Donc du coup Hop On fait comme ça Là On passe À la manche deux Et on est reparti Pour un tour Vous avez compris L'idée c'est qu'on va avancer Jusqu'à la manche quatre Et à la fin On va regarder celui Qui a le plus de points Celui qui a le plus de points A gagner la partie Si jamais Vous arrivez à dépasser Le zéro Donc le 60 Vous prenez Une petite étoile 60 Pour dire que du coup Vous avez déjà passé un tour Voilà Il y a une petite tête de jeu Mais qui est un peu trop grande Il n'y en a qu'une Donc c'est un peu dommage Ils auraient pu faire Une petite carte miniature Mais bon au final Vous avez vu Les logos et les dessins Sont plutôt bien fait Je ne vous ai pas parlé D'un truc C'est que nous avons Des cartes objectifs Et donc du coup Vous allez pouvoir les réaliser À n'importe quel moment Par exemple Si je prends celle-là C'est construire deux bâtiments Qui produisent Ou consomment du jaune Donc là vous voyez Le blanc Il a Celle-là Ça produit du jaune Et celle-là Ça consomne du jaune Il aurait très bien pu le dire Dès qu'il avait posé celle-là Hop Je jouais ça Donc je l'ai faite Et donc du coup Il marquerait Deux points de victoire Vous avez celle-là Par exemple Nourrir tous ses ouvriers Avec du bleu Là en l'occurrence Il n'a pas fait Mais s'il avait nourri Qu'avec du bleu Il aurait pu jouer cette carte Donc voilà Un système plutôt simple On retrouve le petit côté calus Où quand vous voulez utiliser Une action Il faut donner une pièce A son adversaire Bien sûr Si vous ne les avez pas Vous ne pouvez pas Si à un moment donné Il n'y a plus de ressources bleues Par exemple Ou plus de bois Tant pis pour vous Vous n'en aurez pas non plus Voilà Un petit jeu stratégique Bien sympa Rapide Efficace Je vous dis A très bientôt Toujours pareil N'hésitez pas à vous abonner A liker Et surtout à partager Allez allez Ciao ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz